Quelle école voulons-nous dans notre pays ? Nous sommes à la veille de l'ouverture des classes. Moment sacré de sublimation de tout le peuple qui, prenant conscience de l'importance de l'école, devrait être tendu, orienté vers les finalités globales et humanistes de cette auguste institution, aujourd'hui banalisée par une bonne partie de ses acteurs et du peuple. Or, aujourd'hui plus qu'hier, il s'agit de vivre l'école. Mais vivre l'école ne veut nullement dire tout offrir à l'école sur un plateau d'argent. D'ailleurs, comment le pourrait-on alors que tout, ou presque tout, reste prioritaire dans notre pays ? Mais il s'agit seulement de donner une âme, une grande âme, à la manière de Gandhi et de tous les grands hommes qui ont marqué positivement l'humanité. De donner, disons-nous, une grande âme à l'école en suscitant l'enthousiasme au travail, l'amour de l'école par la bonne connaissance de ses valeurs et contenu humaniste, résolument orienté vers l'avenir. Il s'agit de comprendre, à la suite de Mandela, que l'éducation est la meilleure arme, la plus efficace pour libérer un peuple. Cela suppose une meilleure formation continue et continuée des enseignants eux-mêmes, et surtout la mise en place, en temps voulu, des intents indispensables à l'émergence de nouveaux esprits fertiles, engagés en vue de relever les défis humiliants du sous-développement. Et cela est du domaine du possible. On a la nausée en visitant des écoles qui ressemblent à des sites historiques abandonnés ou en entendant parler certains enseignants. De notre école, pourtant, pour la propulser sur la ligne de crête, il faudrait accepter d'élever le débat, penser, réfléchir et non rester enferré dans des ghettos de répétiteurs professionnels de lois et règles caduques apprises depuis les temps médiévaux. Nous savons bien que penser, innover, est difficile. Il faut convoquer la raison, ce qui manque le plus à notre école. Pourtant, celle-ci devrait bien le faire si nous voulons arriver à la bonne conscience éducative, à la conscience citoyenne. Nous voulons, en effet, d'une école qui crée un nouvel être conscient de ce que l'humanité a offert à notre peuple à travers son évolution historique. Ce que nous voulons pour notre école, ce sont des titans au travail, des engagés volontaires, des responsables à tous les niveaux qui ont l'école au cœur de leurs préoccupations et dans leur cœur et qui frémissent de plaisir en parlant de l'école, pas des accidentés professionnels ou administratifs qui se sont complètement trompés de chemin et qui bandent les muscles à tout vent ou alors qui pensent que la répression est la seule issue viable. Nous ne ferons nullement progresser notre école si l'on n'est pas convaincu de ce que l'on est fait. Et l'apport dans ce domaine va se traduire par une activité de recherche soutenue et bénévole, orientée dans le progrès et respectant les lois scientifiques de la sociologie la plus avancée. Il ne s'agira pas de jouer à cache-cache avec l'avenir de notre jeunesse où les protocoles d'accord, par conséquent, resteront évanescents aussi longtemps, aussi longtemps qu'on ne sera pas engagé au même degré. Quel est le destin majeur qui attend notre école, qui doit sortir de l'ornière et devenir majeur ? Il est temps, il est en effet grandement temps, car nous sommes à la croix.